Bon, le bas de combat à Canal+, après la décision de Jean-Marie Messier. Le PDG de Vivendi a annoncé brutalement qu'il limogé Pierre Lescure, qui dirigeait Canal, fronde des salariés de la chaîne cryptée qui ont manifesté leur colère en direct à l'antenne. Véronique Auger. C'est l'heure où Canal+, s'est mettant clair. La jeune présentatrice est émue. Bonsoir à tous, une assemblée générale se tient en ce moment même au siège de Canal+. Elle annonce le licenciement de son patron pendant que les salariés de la chaîne sont réunis en assemblée générale. Et événement historique, elle est retransmise en direct. Je vais dire Charlotte qu'il y a une atmosphère d'insurrection ici. Sous les caméras, Pierre Lescure rejoint son équipe et se met à critiquer son propre patron, celui qui l'a limogé, Jean-Marie Messier. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu. L'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis de vous, de vous toutes, de vous tous et vis-à-vis de moi. L'assemblée générale se poursuit toujours en direct et les vedettes prennent la parole avec la même émotion. Le meilleur moyen de virer Messier, le moyen de le virer et de lui montrer qu'il a tort, c'est de continuer à nous. Quoi qu'il arrive à Pierre, il faut que le soutenir. Moi je suis prêt à le séquestrer dans son bureau pour pas qu'il parte. Là, de la façon dont ça a été fait, la méthode qui a été employée, c'est vraiment pour dire, on va plus travailler comme ça. Maintenant vous arrêtez, vous êtes gentils les guigus et les guignols et tout ça, on va travailler comme ça. Donc effectivement, dans cette façon de travailler, c'est sûr que je ne crois pas qu'on soit extrêmement nombreux à vouloir bosser comme ça. Ça veut vraiment dire, c'est une vraie fin de liberté éditoriale. Ils auraient aimé occuper l'antenne toute la nuit, mais la publicité a repris ses droits. Tous devraient manifester devant le siège de Vivendi Universal demain après-midi.